Bonjour à tous, puisque je dois vous parler de mon parcours Alix et en particulier de ma quatrième année, je vais revenir sur quelques points qui ont marqué mon parcours et m'ont amené à faire ces choix. Donc une première chose importante, c'est que je suis entrée Alix par la filière universitaire et je pourrais vous parler des heures de la grande qualité de l'enseignement que j'y ai reçu, mais comme je n'ai que 4 minutes, je vous conseillerais juste d'écouter le discours de Marion tout à l'heure qui le fera très bien. J'ai découvert Platon pendant mes cours de philosophie en terminale et j'en suis tombée complètement amoureuse. Moi qui m'intéressais pas mal à la politique, son idée de gouverner par la rationalité pour faire des choix logiques dans l'intérêt général et donc en limitant les conflits me paraissait génial. Et c'est vrai que comme j'adorais les mathématiques, la rationalité ça me parlait bien et j'ai été ravie de travailler sur des concepts rationnels et totalement abstraits pendant mes trois années de licence de mathématiques fondamentales à Orsay. Le monde des mathématiques c'est un univers merveilleux, sans conflit, il suffit d'être rigoureux, d'expliciter le choix des normes et des espaces pour mettre tout le monde d'accord. Quand j'ai intégré l'X, je me suis ouverte à d'autres sciences plus appliquées et j'ai suivi le parcours sciences pour les défis de l'environnement. J'ai bien vu que rationaliser le réel, ça veut dire en pratique s'en extraire au travers d'hypothèses forcément simplificatrices, faire des choix de cadres, de normes, de méthodes qui sont des choix qui relèvent bien de l'humain et qui ont des impacts sur les résultats. Du coup, Platon et son idéal de rationalité ont commencé doucement à s'éloigner. Et c'est finalement lors d'un séminaire d'humanité et sciences sociales, donc le séminaire de sociologie générale, que mon choix de quatrième année s'est fortement orienté. J'ai laissé tomber Platon pour Bourdieu et j'ai beaucoup aimé l'approche sociologique. J'ai voulu trouver une quatrième année cherchant à comprendre ce qui bloque au niveau des hommes et des organisations, ce qui freine ou favorise le changement. Comprendre pourquoi l'existence d'une technique ou d'un scénario qui semble révolutionnaire n'implique pas son application directe dans la société. C'est comme ça que je suis arrivée en spèce. Sciences politiques, écologie et stratégie. Une dominante d'approfondissement du parcours ingénieur agro-paritech. Une petite classe de 14 avec qui j'ai étudié des choses qui complètent bien ce que j'ai pu faire à l'X. Ça parlait assez souvent d'agriculture, une thématique finalement assez peu abordée à l'X et qui est quand même assez cruciale pour les défis socio-écologiques que nous sommes en train de vivre. Et puis en termes d'approche, une vision permettant de dépasser les frontières des disciplines pour étudier des problématiques complexes et multi-acteurs que sont les défis écologiques. Donc voilà, je suis entrée dans une autre dimension, celle de l'incertain qu'on ne peut pas mettre en probabilité, celle des relations de l'humain à l'environnement, du point de vue des sciences sociales et de l'écologie. Pendant la quatrième année, on commence très sérieusement à se poser des questions sur la suite. On fait un peu le point sur les conseils qui nous paraissent importants. Faire une thèse, visiblement, ce n'est pas toujours valorisé partout, au risque d'être trop diplômé ou d'être trop perdu dans le monde de la recherche et pas assez dans le concret. Puis c'est la crise, alors il faut maximiser ses chances d'avoir un emploi. Ensuite, il paraît que faire quelques années de conseils en sortant de l'IX, c'est bien. On apprend beaucoup et on se fait plein de contacts pour la suite de notre carrière. À côté de ça, il paraît que pour vivre heureux, il faut se marier et avoir beaucoup d'enfants. Mais bon, pour être de bons parents, il faut avoir du temps à consacrer à ses enfants. Donc il vaut mieux attendre d'avoir quitté les études et les 3-4 ans de conseils derrière avant de s'y mettre. Mais bon, il paraît aussi qu'il vaut mieux avoir son premier enfant avant 25 ans pour minimiser les risques de cancer de col de l'utérus. Bref, j'ai 25 ans, 3 cheveux blancs et j'ai envie de continuer mes études. À l'IX, on a quand même la chance de pouvoir faire ses choix par passion et avec des risques assez limités, alors la carrière rationnelle attendra un petit peu. Voilà, cette quatrième année m'a tellement plu que je n'ai pas eu envie de partir trop loin. Je me lance dans une thèse en sciences politiques à AgroParisTech sur la manière dont l'alimentation est traitée par les politiques publiques. Je me pose la question de savoir quels modèles agricoles sont favorisés par les politiques et si ces choix permettent de répondre aux défis sociaux et écologiques liés à l'alimentation. C'est passionnant, il y a plein d'innovations différentes qui défendent des modèles de sociétés bien différents. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord entre eux et qui ont des logiques et des systèmes de valeurs opposées et j'adore ça. Je suis loin du monde merveilleux et abstrait des mathématiques fondamentales où les choses se démontrent de manière rationnelle et mettent tout le monde d'accord. Non, maintenant je m'extasie sur l'étude des conflits, des incertitudes et des controverses sur les problématiques écologiques. Et j'ai beaucoup trop de questions sans réponses pour m'arrêter là. C'est un peu un cercle infernal. Plus on avance, plus on apprend et plus on découvre l'étendue de ce qu'on ne sait pas. Bref, tout cela n'est pas fini. Applaudissements Merci. 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 Merci.